Le PSG m'a drafté à l'âge de 25 ans. Les plus grandes marques se pressent pour associer leur nom à mon image. Nike, Panasonic, Gillette, Red Bull, Claro. Je suis le deuxième footballeur mieux payé de la planète foot avec une fortune personnelle estimée à 63 millions d'euros. PS, c'était avant ma signature au PSG, à laquelle il convient d'ajouter 36 millions d'euros par saison. Je possède 36 propriétés. Je suis plus riche que James Harden, Canelo Alvarez et presque autant que Connor McGregor. J'ai été condamné pour fraude fiscale par la justice de mon pays en 2015 avec une amende de 188 millions d'euros. Je suis, je suis, je suis ! Ah oui, 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 oui ! Après, tag de sponsor, sous de sponsor. Alors, tag de sponsor, c'était la fable de la poule aux os d'or. Fable revisité par le gang des pays dits émergents où des femmes apprêtées et très courvétues, très, très, très courvétues, exposent des clichés de la salle où elles passent finalement le plus de temps, soit respectivement la salle de sport et la salle de bain. Tag de sponsor, c'était donc l'histoire de ces RDD, rencontres à durée déterminée, où les protagonistes féminins venaient à profiter des largesses des hommes, hommes généralement circonscrits à quelques immuables régions du globe, tandis que ces hommes se rétribuaient en profitant de leur étroitesse. Ah oui, c'est toujours un échange de largesse contre de l'étroitesse. Une étroitesse promise au royaume, donc, de la Terre promise. Étroitesse dans laquelle ces hommes déploient une créativité sexuelle sans retenue. Allez-y, oui. Je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt. Voyez-vous ? Sans même la retenue de la scatophilie, et oui. Alors, la stratégie, cette stratégie tag de sponsor, en vogue depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux, au premier lieu desquels Instagram, présente néanmoins plusieurs inconvénients de taille. Au premier desquels, celui qu'elle est limitée dans le temps et dans les montants. Oui, dans le temps, parce que justement, l'étroitesse, c'est un petit peu la qualité de la jeunesse, c'est qu'elle résistera peu probablement à l'introduction d'un ou deux saumons dans la chatte, CF vidéo de Bruno Le Salé. Excellente vidéo intitulée Que vont bien faire toutes ces Instagrammeuses à Dubaï, on se le demande. Et par conséquent, limitée dans les montants également. Le temps et les montants. Puisque quel que soit le montant exigé justement pour une visite au Paradis des Chameaux, ce montant pourra difficilement couvrir les dépenses d'une vie de bronzette et de farniente dans des lieux du même acabit, agrémentés d'une collection de sacs Hermès et Vuitton. Alors le Destin, comme souvent le Destin, est venu à la rescousse de ces vacancières en manque chronique de trésorerie. Destin qui fit cette fois-ci son apparition sous le doux nom de MeToo, pas Matou, MeToo, un mot dièse, un mot magique, un mot clé de ralliement autour de la cause des violences. Pas toutes, calmez-vous, seulement les violences faites aux femmes. Dans le cadre d'un rapport déclaré a posteriori, comme non consenti ou non explicitement validé. Alors, mot dièse au nom de quoi il est devenu désormais absurde, voire bientôt pénalement répréhensible, de remettre en cause la parole d'une femme, dans la mesure où celle-ci relate des mésaventures survenues à l'occasion d'un supposé coït. La dernière victime en date, vous l'avez deviné, s'appelle donc Neymar Da Silva Santos Junior, dit Neymar. Alors bon, un bref résumé des faits, parce que, autant faire bref, l'histoire vous la connaissez aussi bien que moi. Paris, 15 mai 2019, comme 90% des hommes, Neymar est en train de swiper sur Instagram des photos de Bade déhanchées sur leur lavabo iPhone en main, à la différence que lui, Neymar il peut les baiser, car il dispose d'une réputation internationale et, 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 souvenez-vous d'un salaire annuel de 36,8 millions d'euros. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait bien écouter. Alors, un DM plus tard, DM message privé ou message direct sur Instagram, quelques autres messages explicites échangés pour s'assurer de la qualité et surtout de la fraîcheur de la marchandise, oui, je vous ai expliqué, c'est lié à l'étroitesse, suivez bien. Cela lui suffit pour l'importer du Brésil directement en avion, comme une mangue, jusqu'au Sofitel de Paris, comme DSK, qui avait ses aises. Cela lui aura coûté au passage un petit billet d'avion de dernière minute en première classe. À l'heure où je vous parle, j'ai simulé comme ça pour voir un aller-retour Rio-Paris pour dans deux jours. Juste pour avoir une idée, ça me sort du 8300 euros en business. On n'est pas encore en première, il y a encore au-dessus, là on est juste en business. Bon, alors c'est là qu'il aurait dû se méfier. Parce qu'être vulgaire, on connaît la jurisprudence Nabila, être vulgaire, ça n'implique pas d'être conne et encore moins d'être désintéressée. Elle savait bien au fond, la petite Nagila, ah oui, comme ça, il y a des coïncidences de prénoms qu'on ne s'explique pas. Comme aurait pu dire Nougaro, les consonne, les consonne, mais les connes aussi. Alors, elle savait bien au fond, la petite Nagila, que d'où elle était venue, elle a l'air vite repartir. Retournante ainsi à son simili-anonymat sur Instagram, suivi seulement par quelques milliers de followers démunis autant que Lubrique, le fondement dilaté et le capital physique entamé à ce niveau de performance. Chaque millimètre compte. Mais MeToo est arrivé à la rescousse s'il lui suffisait de s'y pencher sur une forme de violence quelconque, fût-ce une fessée, pour entraîner sans semence le déclassement du suspect dans l'opinion. Neymar est déclassé, Neymar est disqualifié, enfin, dans l'opinion, dans la presse principalement. L'opinion bénéficie encore, malgré tout, Dieu soit loué, d'un tout petit peu plus de discernement, manifestement. Enfin, vous en ferez preuve vous-même de discernement à la fin de cette vidéo dans le coin supérieur droit de votre écran, en votant en votre âme et conscience, en se faisant les jurés imaginaires d'un procès qui, sait-on jamais, peut peut-être avoir lieu. Disqualifié, déclassé dans la presse, et principalement dans les articles écrits par des femmes. La palme du procès d'intention, j'aurais bien dit la conne du moi si ce terme n'avait été breveté par ailleurs, revenant à Claire Gatinois dans Le Monde. Claire Gatinois qui tente de nous expliquer qu'en dévoilant copie d'écran à l'appui la tentative d'extorsion dont Neymar faisait l'objet, il aggravait simplement son cas. Parce qu'il sous-entendait que cela sous-entendait que la retranscription d'une conversation exacte, au lieu, comme stupidement, j'aurais pu le penser, d'effacer les soupçons, constitue un dérapage au dernier degré, je cite toujours, visant à renforcer cette culture du... la culture du... non, pas la culture de... du cul, non, la culture du viol, et oui, contre laquelle les féministes de tout poil s'insurge se contentant de rappeler qu'une femme est violée en moyenne toutes les 11 minutes, ça me fait venir les larmes, viole qu'aucune mini-jupe, qu'aucune libido débridée, aucune velléité à copuler avec des célébrités multimillionnaires ne peut t'expliquer, hein, car la séquence, on la connaît, on la connaît aussi bien que la chanson, expliquer, c'est justifié, et justifier, c'est bien connu, c'est à moitié pardonné. Alors, Claire Gatinois, Claire Gatinois, s'il te plaît, tu vas maintenant m'expliquer quelque chose, Claire Gatinois. Si une femme, Claire Gatinois, accepte de montrer l'intégralité de son anatomie par message privé jusqu'au muscle de son sphincter blanchi par la chirurgie esthétique, si elle accepte un billet d'avion transatlantique en première et un rendez-vous directement dans la chambre d'un palace en petite tenue, si ceci ne constitue pas la preuve d'un désir petit a indéniable, petit b irréfutable et petit c irrévocable pour l'homme qui a payé cette fameuse chambre, si ça, ça ne te suffit pas comme preuve Claire Gatinois, alors qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te suffit, Claire Gatinois, dis-le nous, on n'en peut plus d'attendre. Réponse, à mon avis, rien ne suffira jamais à Claire Gatinois, plus rien ne suffit à Claire et ses confrères. Nous sommes coupables de naissance comme l'esclave était esclave par engeance. Coupable de naissance, coupable d'engeance. Les théories du genre et leur cousine éloigner la culture du viol sont bien la transposition moderne des théories raciales de l'ancien régime, au détail près que l'annoblissement passe désormais par une longue histoire d'exploitation, de victimisation, une histoire de beauté monnayée, puis abusée par des charognes sans scrupules, autrement dit, par un passé de grosse pute. CF Zaya, passé d'entrepreneuse du sexe à entrepreneuse du web, puis Starlet Canoise, icône et égérie des maisons de luxe. Alors rien, rien de rien à ce stade. Aucun élément de l'enquête ne viendra selon moi et je vous dévoile à cette occasion mon intuition, mon avis personnel sur cette affaire. Rien ne viendra disculper Neymar Junior désormais ni la perte de la supposée vidéo de preuve, vidéo de preuve de la supposée victime qui aurait été perdue, je cite, dans la voiture de son avocat. Alors moi, je ne sais pas si vous avez souvent perdu un iPad dans une voiture, je pense qu'on peut le retrouver assez vite. Et puis, quand bien même l'iPad aurait été dérobé, je ne vois pas l'intérêt que l'avocat de la supposée victime aurait à ne pas produire à l'audience les preuves de la supposée agression. Mais bon, là, il y a une logique qui m'échappe, c'est peut-être le décalage horaire avec le Brésil, plus ou moins 6 ou 7 heures. Peut-être comprendrais-je dans 6 ou 7 heures. Ou est-ce un biais culturel ? Ou est-ce que les iPads ne fonctionnent pas au Brésil comme en Europe ? Ou est-ce que les voitures sont des paniers percés ou les iPads tombent sur la route ? Ou est-ce que les avocats ne sont pas supposés disculper leurs clientes ? Je ne sais pas. Tout un tas de contradictions que l'audience ne manquera pas de lever. Ni disais-je donc la perte de sa supposée vidéo de preuve, ni le triple refus de ses avocats successifs à la défendre. Elle a été lâchée trois fois de suite par son conseil pour, je cite, des contradictions internes à chacun de ses témoignages. Ni l'absence de toute empreinte digitale autre que les siennes à son domicile, domicile qu'elle affirme pourtant avoir été cambriolée. On lui vole d'ailleurs beaucoup de choses à cette jeune fille. On lui vole les iPads dans les voitures, on vient à son domicile. Enfin, il n'y a aucune empreinte à part les siennes et sa femme de ménage. Mais décidément, elle est vraiment victime de tout. Pas seulement d'agressions sexuelles, mais également de cambriolage, de la justice, des médias, de la police. Police d'ailleurs qui s'est plainte à son tour, portant désormais plainte. Oui, vous avez bien entendu, la police brésilienne porte plainte contre la supposée victime. Mais tout cela, Claire Gatinois, ne changera rien. Neymar a fessé. Neymar doit être condamné. Neymar a joui. Neymar doit être puni. Alors, que nous réserve l'avenir proche ? L'avenir écrit par Claire Gatinois et ses consoeurs dans les colonnes du Monde. Eh bien, écoutez, à titre personnel, je parie sur l'introduction de caméras de surveillance. Dans les chambres d'hôtel, par exemple, comme cela se passe à l'instar de ce qui se passe avec les voitures. Vous savez, dans un certain nombre de pays, comme par exemple la Russie, je ne sais pas si c'est le cas au Brésil, eh bien, les voitures en concession sont équipées d'offices, en série, comme on dit, avec cette caméra et servir de preuve ou de témoin dans les cas d'accident aux assurances. Des millions de téraoctets seront donc enregistrés généralement en vain. Conserver, qui sait, pendant combien de temps ? Est-ce qu'il faut les conserver quelques semaines, quelques mois, quelques années ? Apparemment, vu la récente suspicion d'agression sexuelle de Donald Trump, qui sort 24 ans après les faits et le jour même de la nôtre de sa seconde candidature. Peut-être faudra-t-il conserver maintenant ses disques durs pendant 24 ans et un jour, on ne sait pas. Et puis, pour filmer quoi ? L'attente d'une hypothétique main au cul, d'un hypothétique coït mal négocié, mal contracté ou peut-être pas assez rémunéré ou d'une levrette mal liftée. voilà mon analyse du cas, ma brève récitation, ma brève intuition du cas Némar et de ce qu'il nous présage. C'est maintenant à vous de voter. Ceci était-il un coup monté ? Oui ou non ? C'est le moment de le dire dans le coin. Vous exprimez dans le coin de l'écran et d'apporter des éclaircissements à votre vote dans la section commentaire. ça fait en plus du bien au référencement de la vidéo, indirectement au référencement de la chaîne. En parlant de référencement, pensez à reprendre les bonnes habitudes qui consistent à mettre un pouce pour remercier l'auteur de vous avoir apporté une information, ne serait-ce qu'une, ou tirer un sourire, ne serait-ce qu'un. Et pour finir, si vous vous intéressez aux mécaniques des relations hommes-femmes, abonnez-vous à la chaîne des mécaniciens. On reprend les bonnes habitudes. La prochaine fois, je vous retrouve avec non pas une vidéo d'actu, enfin un petit commentaire ironique et satirique d'un cas d'actu, mais avec une étude de cas anciennement appelée Phone Coaching. Elle s'appelle Rachel, son amant, enfin cet homme mystérieux avec qui elle correspondait a disparu et elle bugue. Sous-titrage Société Radio-Canada